Bienvenue dans le 20e épisode de Mystic Quest. Continuons à visiter le vaste monde ! On était dans le secteur qui, à mon avis, est le secteur des rocs flottants. Puisqu'il y a des espèces de rochers qui ont l'air de flotter. Quel esprit déductif ! Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Une armurerie. Ah ça, ça peut être super cool. Lance de foudre, 11250. J'achète ! Jusqu'à présent, ma meilleure arme, c'était l'épée de glace, 83. Ouais, c'était l'épée de glace. Et la lance de foudre, elle fait 89. Ça, ça poutre. Donc je vais lui revendre la lance de vent. Hop. Adieu, lance de vent. Ça marche. Oh, c'est marrant ça. Où est-ce que je suis ? Ah d'accord, je suis revenu au nord. Je suis dans le coin extrême nord-est. Ok, j'essaie de mémoriser un peu parce que c'est pas évident. Euh... Déjà... Bon allez, je vais aller voir par là au sud. Hum hum... Prends ça. En fait c'est très bien cette lance devant mais je suis quand même obligé de garder l'étoile pour pouvoir passer deux maps à chaque fois à la map suivante. Hop ! Hop ! X-Ville ! Voilà ! Foudre ! On s'en fiche ! Et par là ? C'est quand même super vaste ! Je me perds un petit peu ! Ah d'accord, je suis donc maintenant dans le coin en haut à gauche... Ok, d'accord. Donc là il y a ça, et juste à gauche il va y avoir l'espèce de petite grotte qui est probablement la grotte des rocs flottants. Ouais, 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 bon tout ça je m'en fiche. Donc là, voilà c'est ça. Et je pense qu'avec la clé d'os je peux passer ici. Mais d'abord, je veux finir de visiter les maps. Un petit lac de montagne. Viens là ! Bon allez, c'est pas grave. Bon une fois je vais les épargner. Bon allez, on va visiter la grotte des rocs flottants. Je suis pas sûr d'avoir vu toutes les autres maps mais bon. C'est pas grave, on pourra aller les voir plus tard. Fermé. Oui, il faut que je prenne la clé d'os. Attends-moi ! Eh ben non, je t'attends jamais. Ah ben je préfère cette musique-là que celle de la caverne précédente que j'ai visitée. Aïe. Fermé. Bah ça tombe bien, j'ai acheté des clés. Quoi de ces ennemis-là ? Oulala. Est-ce que ça va encore être une grotte avec les salles qui se répètent ? Euh ouais, deux clés. En fait, chaque fois que j'ouvre une porte, je sais pas trop si ça va utiliser une clé ou pas. Puisque comme les clés sont équipées, ça me le dit pas. Donc ici, c'était juste une impasse. Et du coup, je vais reperdre une clé. A quoi ça a servi de dépenser des clés pour aller dans une impasse ? C'est juste du pur troll. Et là, il n'y a rien. D'accord. D'accord. Thousand. Aïe. Flu dönth overthowa Опigkeit. Tout وتraga Et vous ne mettez que des ennemis tout faciles dans cette caverne ? C'est rigolo … Il me reste encore une clé, c'est-à-dire que j'en ai utilisé trois déjà, dont une, je ne m'en suis pas rendu compte, je crois. Et donc, tout ça, ça mène à quoi ? Juste une impasse ? Bon bah c'était sympa, ça valait le coup de faire la visite. J'ai toujours ma clé. J'ai toujours ma clé. D'ailleurs là je n'ai pas testé, il n'y a rien. Là non plus. J'ai toujours ma clé. Ah, je ne peux plus faire demi-tour là. Ah si. Si, si, c'est vrai. Eh ! Eh ! Laisse-moi passer. Oups. Alors là, j'ai pas compris parce que, comment je fais ? Je suis dans une troisième impasse. Donc j'ai dû rater quelque chose. Hmm, c'est bizarre ce trou au milieu là. Peut-être un mur fissuré que j'ai raté ? Qu'est-ce qu'il m'avait raconté, le vieux sage déjà ? Il m'a dit, va à la grotte des rocs flottants. Je ne me souviens plus s'il m'a donné des indices sur ce qu'il fallait faire une fois à l'intérieur. Il m'a dit qu'il utilise la clé pour entrer, mais après, je pense que je suis censé me débrouiller tout seul quand même. Donc peut-être qu'ici, il y a un mur fissuré, d'après le plan. Eh ben non. Statistique, non, je m'en fiche. Plan. Bon bah il reste encore à la salle du Nord, à essayer. Mais je suis très sceptique. Ah, c'est là en fait, d'accord. Bon, je vais quand même aller essayer celle-ci. Ah bah d'accord. Vu qu'il y a de l'eau, je doute fort qu'il y ait un passage. Songe, je m'en fiche. Ok. Une jolie passerelle. Ça me donne toujours envie de sauvegarder parce qu'à chaque fois, c'est... Les intros des boss, enfin, juste avant les boss, ça ressemble à ça, mais... Ah, j'allais dire. Je pense pas qu'il y ait un boss vu que je viens de commencer. Eh ben non. C'est une caverne très courte. Euh... Qu'est-ce que j'ai comme arme ? J'ai une nouvelle lance que je pourrais essayer. Ah, ça marche bien. Par contre, je prends de la magie de la vie. Ça va mieux. Allez, technique du bourrin. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, ça va, il me fait pas trop mal, alors je vais même pas me défendre particulièrement. Voilà. Je suis trop puissant. J'ai battu Kraken. Ah, c'était un boss intermédiaire. Ah non. Oh, je suis où ? C'est un trou ? D'accord. C'est dur de se repérer, là. Mince. Vu que je suis vraiment dans les... Dans les quatre coins, on peut le dire, du monde. Puisqu'il se touche. J'ai plus mon chocobo. Sagesse, tiens. Parce que quand même, dans les derniers boss que j'ai vaincus, j'étais assez résistant, j'étais assez fort. Ah, et la grotte continue par là, en fait. C'est vachement cool. Ah, je me souviens de ceux-là. Je les ai déjà vus dans la... La caverne... La caverne qui était au sud du désert. Et j'arrivais même pas à les tuer. Mais je suis quand même allé jusqu'au bout de la caverne. Après avoir vaincu un boss difficile, j'ai obtenu... Je sais plus. J'ai dû obtenir la magie du... Du choc. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des espèces de citrouilles, là... Il y a un mur fissuré. Si ça se trouve, c'est comme ça depuis le début du jeu et j'avais pas encore compris. J'irai voir après. Vous êtes un peu nombreux, là. Vous êtes un peu en surnombre. Je vais reprendre la lance. Lance de foudre. En plus, il se téléporte, ceux-là. Ok. Bah... Je comprends pas. Le mur fissuré, il sert à rien. Il fait que ma monnaie ici. C'est ça, toi. Eh, salut, toi. Bon, encore une impasse. Je vais essayer de casser tous les rochers parce qu'il peut très bien avoir des escaliers. Y'en a pas. Et là, y'a rien. Alors, c'est peut-être par là? Ahah! Et pour péter ces trucs-là, il fallait utiliser la faucille. À l'époque. Ah, il fallait sûrement faire un bonhomme de neige. Je suis bête. Je me suis dit, je vais tuer les ennemis et je vais réfléchir après. Eh ben non. Oh. Oula, plus que 22 R. Je suis super faible quand je suis anémié, en fait. Faut faire gaffe. Ah, j'ai toujours la magie de la vie. Ça tombe bien. Ok, alors là, il va falloir parcourir quelques écrans pour faire revenir les ennemis. Et puis tant qu'à faire, on va en profiter. Au fait, sauvegarde. On va en profiter pour faire un petit peu d'expérience sur ceux-là. qui sont les plus puissants que je connaisse. Viens là. Voilà. Eux par contre, ils vont pas me rapporter beaucoup de points d'expérience. Tant pis pour le coffre. Alors. Pfff. Donc, euh, je prends l'étoile. Et ensuite, il faut que je fasse gaffe. À pas trop taper dans le tas. Ah, ça va être pénible avec la faucille. C'est un truc de sadique, cette salle. Alors, magie du gel. Faucille. Et je vais sauvegarder. Tac. Donc, magie du gel. On va essayer quand même, hein. Déjà, là, en plus, j'ai la faucille. J'ai ma barre de volonté au maximum. Donc, je vais pas la mettre au maximum. C'est mieux. Sauf que le bonhomme de lèche qui est là, je vais avoir du mal à le pousser. Si, il y a peut-être une solution quand même. On va bien voir. Je sais pas. Ensuite. Raté. Bien voir. Par ici. Ou là. Éventuellement. Ok. Oh non. Pousse-toi, le bonhomme de neige. Par contre, ce qu'il faudrait pas... C'est que l'autre mec s'amuse à tuer les bonhommes de neige. Pourquoi il aurait apparaît sur moi ? Il se téléporte, lui ? Je me souviens plus qu'il se téléportait, lui. Bon. C'est là qu'il va falloir faire un peu attention. On va utiliser une arme qui va bien tout droit, genre la lance. Ah. Ouais, vas-y, bouge plus. Ça marche pas ? Petrifié, bah voilà autre chose. Ah, à nous deux maintenant. Alors, une arme qui fonctionne. Genre l'épée, ça doit fonctionner l'épée. Eh, mais elle marche sur rien du tout cette épée. Ok. Alors après... Hmm... Il va falloir que je fasse très attention. Parce que lui... Ah si, c'est bon, voilà. Je peux le pousser comme ça. Là, je suis un peu stressé. Parce que ces énigmes-là, elles sont de plus en plus durs. Cool. Ouf, vite, je sauvegarde. Et en plus, il y a peut-être encore un boss, potentiellement. Pas tout de suite. Alors, on va prendre la lance. Oups. Aïe. Ils font quand même assez mal ceux-là. Et il en reste un. Il est caché. Voilà. On continue. Eh, mais c'est de la lave, ça ? Il y a de la lave dans ce jeu. Et on va vraiment plus. Ah oui. Ah non, je ne sais pas. Résistance-force-sagesse. Ah oui. Ah oui. Ah non, merci. Ah oui. 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 C'est parti ! Euh, ouais, donc là, il n'y a rien non plus. J'ai testé tous les murs, on est d'accord ? J'ai même testé celui-là, je m'en souviens. Et là, j'ai rien... Si, peut-être à droite ? Aïe. Il n'y a rien non plus là. Comment on fait ? Comment fait-on ? Oula ! Donc j'ai perdu à peu près 300... Euh, enfin j'avais à peu près 300. Je n'ai plus que 146. Ah oui, d'accord. Il faut juste accepter de se faire super mal. Donc j'ai sauvegardé. Ah bon, ouais. C'est juste ça, c'est un peu dommage. Ouais, on va se soigner un petit peu, voilà. Même encore un coup. Ok. Oh, hum. Bon, on ira voir par là après. Evidemment, il y a encore une fisserie ici. C'est quand même beaucoup plus long avec l'étoile qu'avec la lance de foudre. Trop d'objets. Trop d'objets, bien sûr. On va prendre de l'éther puisqu'on n'a plus trop de magie. Enfin, on a dépensé pas mal de magie. Bon, apparemment, ça serait par là la suite. J'irai voir plus tard. De toute façon, c'est la fin de l'épisode. On se retrouve demain pour la suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501